Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, après toute cette attente, ça y est, on y est enfin, c'est le début des JO. Mais on va pas se mentir les gars, on fonce droit vers un fiasco, c'est sûr ! Non, parce que moi je ne sais pas exactement c'est quoi le projet. Mais en tout cas, si le plan c'était de faire en sorte qu'il n'y ait personne dans les tribunes, bah bien joué, vous avez réussi, y'aura personne ! Oui, regardez, nous sommes à place du Costa Rica avec Julie Roser, pas loin du pont Biraca, et vous pouvez voir plusieurs camions de gendarmerie, on en compte 7 au total avec plusieurs barrières, au moins une vingtaine de forces de l'ordre, voilà, le périmètre de protection antiterroriste qui a été renforcé, nous souhaitions nous rendre... Moi j'appelle ça le périmètre de protection antitouriste. Non mais excuse-moi, je pars en voyage dans un pays étranger, je vois ça, je fais demi-tour directement ! Non mais c'est quoi le délire ? Vous nous refaites un confinement, vous ne nous avez pas prévenus ? Je sais pas, vous comptez mettre à la rue tous les commerçants de Paris ? Non, parce que c'est ça où vous allez rembourser leurs pertes, et si vous remboursez leurs pertes, c'est dans le pays entier que vous allez faire un trou. En tout cas, entre les barrages policiers, et ce qui s'est passé ce matin à la SNCF, je me demande bien comment ils vont faire pour réussir l'exploit d'avoir du public à leur jeu ! En tout cas, c'est des grosses difficultés à l'intérieur de la gare, on vient d'aller faire des images à l'intérieur avec Tanguy Tricouar que vous allez voir, il y a énormément de monde, plusieurs centaines, certainement même plusieurs milliers de personnes qui attendent à l'intérieur de la gare d'avoir de plus amples informations concernant leurs trains, parce qu'ici la situation à Montparnasse, elle est compliquée suite à un acte de malveillance, c'est ce qu'annonce la SNCF au niveau de Courtelins, ce qui fait qu'entre Paris et Tours et Paris et Le Mans, il y a de très grosses difficultés de circulation. On a compté sur les panneaux d'affissage 14 trains concernés au départ, avec des retards comptant entre 30 ou 50 minutes minimum et 2 heures maximum pour le moment. Et aux trains qui arrivent, il y a pour l'instant des trains concernés, il y en a 5 avec 1h10 à 2h50 de retard. Mais ça, c'est uniquement pour les trains qui ont du retard. Il y a également beaucoup de trains qui ont été annulés, il y a des agents SNCF qui sont à l'intérieur pour tenter d'aider les clients et les aiguiller au maximum vers d'autres possibilités de transport. Mais ces difficultés, elles vont durer très longtemps, parce que la SNCF, en tout cas dans cette gare ici à Montparnasse, annonce un retour à la normale seulement pour lundi prochain. Il y aura des difficultés donc tout le week-end liées à ces actes de malveillance. Et on l'a appris il y a quelques instants avec un communiqué de la SNCF, il n'y a pas que cette gare qui est concernée, il y a également la zone nord, la zone est, avec de nombreux retards suite à d'autres actes de malveillance. En revanche, en ce qui concerne l'axe sud-est, il y a également un acte de malveillance, c'est le terme qui est utilisé par la SNCF, qui a réussi à être déjoué, donc pour le moment sur de l'acte sud-est, pas de difficultés à signaler. Ce qui est frappant ce matin, Antoine, c'est cette concomitance d'actes malveillants. Non, moi ce qui me frappe, c'est que vous venez d'inventer un mot en fait. Actes malveillants, vous vous foutez de ma gueule ? C'est quoi ce délire ? Vous vous croyez à Gotham City ou quoi ? C'est le Joker qui vous a fait un acte malveillant ? C'est quoi ? Non mais sérieusement, ils se sont pris une attaque d'une équipe organisée, on apprend qu'il y en a un seul qui a le malheur de s'appeler Kader dans l'équipe, ça va vite devenir une autre qualification et je vous le dis tout de suite. Ça me tue ça, les mecs ils attendent de savoir l'ethnie de la personne pour qualifier le truc. Non, mais vous vous dites peut-être que je chipote, que c'est pas grave, que c'est qu'un mot. Mais je vous le dis les amis, c'est des magiciens avec les mots. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer un truc. Avant 2020, aucun d'entre vous n'utilisez le mot confinement, ok ? On appelait ça une quarantaine. Mais voilà, le mot il est trop péjoratif, il fait trop peur. Du coup, quand il a fallu qu'on se l'applique à nous-mêmes, on a changé le mot. Et ça m'énerve, parce que selon le mot qu'on utilise, on insinue des choses, voilà, voilà. Sur une grande partie du territoire, évidemment on s'interroge, parce qu'il y a la cérémonie des JO tout à l'heure et on sait que la France pouvait être visée par des actes de malveillance et des tentatives de déstabilisation. Non mais là c'est l'exemple parfait les amis, qui, en France, s'est dit la France peut se prendre des actes malveillants. Mais il n'y a personne, vous venez d'inventer le mot. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on va se prendre une dinguerie, qu'on va probablement se prendre une folie. Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais personne n'a utilisé le mot malveillant, à part le pingouin, le joker et Batman. Oui, pour le moment, la SNCF n'a pas donné plus de détails, mais évidemment c'est une date qui pose question. Avec la cérémonie d'ouverture, prévue ici à Paris à 19h30, il y a des incendies qui se sont déclarés. Il y a un incendie qui a été déclaré, notamment, pour les installations de la SNCF à Rennes. Le reste du temps, la SNCF parle pour l'instant d'actes de malveillance. Il va falloir savoir exactement ce qu'il s'est passé partout pour bien comprendre. Mais c'est vrai que c'est des questions que se posent ici les clients. Pourquoi leurs trains sont retardés et pourquoi cela a lieu en même temps à plusieurs endroits ? On n'a pas de réponse pour l'instant direct de la SNCF, qui nous a d'ailleurs demandé de sortir de là. Ah bah oui, pourquoi ça a lieu aujourd'hui et pourquoi ça a lieu dans toutes les gares ? Bah écoute, peut-être parce qu'il y a les JO aujourd'hui. Non mais sérieusement, un enfant de 6 ans peut te dire que ça, c'est une équipe organisée qui essaye de saboter les JO. Bref, tout ça pour vous dire que Paris est fermée, la SNCF est paralysée, et à côté de tout ce joyeux bordel, on a une contre-cérémonie des JO qui s'organise. Non mais ça va être magnifique ! À la fin, il y aura plus de gens là-bas qu'au JO, on va bien rigoler. En même temps, ils n'ont pas tort, nous on organise un événement festif international pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de se faire piétiner. Non, mais un peu de gignité quand même, les JO olympiques, c'est quoi ce délire ? Vous nous avez pris pour des chèvres de Grèce antique ou quoi ? Mais faites-nous des combats de gladiators pendant que vous y êtes. Bah oui ! Quitte à utiliser des techniques vieilles comme le monde pendant que vous vous torchez avec la dignité, faites-le bien ! Donnez-nous du spectacle ! Parce que j'avoue que du canoë et kayak dans la scène, ça fait pas rêver. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça maintenant. Faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501